La 39e édition de la Route du Sud, la course du Grand Sud-Ouest avec Lourdes qui accueille le départ de cette première étape. Direction Hoche sur 204 km, plusieurs formations World Tour au départ dont bien sûr celle d'Alberto Il Pistolero Contador, le coureur de l'équipe Think of Saxo, l'une des têtes d'affiches de cette édition 2015. 204 km au programme, une étape promise aux sprinters mais attention, il y aura cette côte à 18 km de l'arrivée, la côte de Lavardince, elle fera partie des deux Grand Prix de la Montagne répertorie. C'est pas compliqué aujourd'hui, c'est tout plat, peinard. Et Loïc Chetou, lui, décontracte l'homme à la barbe des grands jours. Alberto Contador aussi pour sa grande reprise. Après son giro victorieux, il retrouve la compétition sur la Route du Sud. C'est aussi le cas de Neyro Alexander Quintana, le vainqueur de l'édition 2012. Et le courant de l'équipe Movistar en pleine préparation du Tour de France, lui aussi. Les premières attaques avec les coureurs de l'équipe Europe, car c'était Jérôme Cousin, on a aperçu Cédric Pinault. Et justement, plusieurs coureurs vont se retrouver à l'avant de la course. Derrière, on tente tout de même de revenir avec Loïc Chetou, mais c'est bien la bonne qui va partir dans les premiers kilomètres. On retrouve quatre coureurs qui vont se disputer les sprints dans la capitale du Gers, à Marciac, pour le premier sprint intermédiaire. Quatre coureurs parmi lesquels on retrouve Cédric Pinault, Benat Tchoperana pour l'équipe Moria Staldea. Et on recensait également Daniel Martinez pour l'équipe de Colombie. Justement, Daniel Martinez, ce sera le dernier coureur à faire de la résistance à l'avant de la course. C'est échappé qui n'aura pas compté plus de trois minutes d'avance. Il va engranger des points au classement de meilleurs grimpeurs. Et derrière, à moins de 40 kilomètres de l'arrivée, le peloton va se rapprocher sur les quatre hommes de tête. On y recense aussi Hector Saïs de l'équipe Carar Rural. Un peloton emmené par l'équipe Tinkoff Saxo et l'équipe Europe Car. Une minute, c'est l'écart qui sépare les hommes de tête à 25 kilomètres de l'arrivée. Il va y avoir un premier regroupement et des tentatives à l'arrière du peloton sous l'impulsion notamment de Stéphane Rossetto. Un habitué de la route du sud, lui qui avait pris une place dans le top 5 l'année dernière. Et ses regroupements généraux, même à moins de deux kilomètres de l'arrivée. On va retrouver Brian Cocard un petit peu enfermé, qui n'aura pas les mêmes jambes aujourd'hui que Steven Tronet, le coureur de l'équipe Aubert 93, qui va venir s'imposer dans cette première étape avec énormément de force du coureur nordiste. Et à la troisième place, on retrouve un coureur de l'équipe CultEnergie, c'est Michael Carbel Svengaard, qui va donc empocher aussi le classement de meilleur jeu. Rendez-vous demain sur 141 kilomètres entre Hoche et Saint-Gaudens pour suivre cette deuxième étape de la route du sud. ... 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